Ce matin a été dévoilé le parcours officiel de l'édition 2018 du Paris-Nice. Guylain Fournier, conseiller départemental du canton de Château, va donc en parler avec vous. Bonjour M. Fournier et bonne année. Ce matin a été dévoilé le parcours officiel du Paris-Nice. Cette année, le départ se fera à Château, ville dans laquelle vous êtes maire. Quel est votre sentiment face à ce choix ? D'abord, on est très heureux parce que le départ se fera de l'île des Impressionnistes de Château, donc un lieu historique, symbolique, connu du monde entier, là où les peintres Impressionnistes et notamment Renoir a peint ses plus belles toiles. Donc ce lieu historique, symbole du patrimoine artistique et culturel français, va aujourd'hui se mettre à disposition d'une grande course qui est cycliste, qu'est le Paris-Nice. Et donc nous sommes très heureux de l'accueillir et la population de Château sera au rendez-vous pour ce départ. Voilà, on l'a dit, les îlignes s'investissent beaucoup dans le cyclisme à travers le Paris-Nice. Pourquoi ? Quels sont les enjeux ? Le cyclisme est un sport très populaire. Et on voit bien les audiences télé sur le Paris-Nice, sur le Tour de France, dont d'ailleurs la ville de Houille accueillera la dernière étape cette année du Tour de France 2018, donc Houille-Paris-Chance-Elysée. Donc avec le départ du Paris-Nice à Château, la dernière étape du Tour de France à Houille, et puis des épreuves des JO dans les îlignes sur le cyclisme, les îlignes s'investissent énormément parce que nous avons le cadre, nous avons les espaces, nous avons les forêts, nous avons le paysage, nous avons de la voirie en bon état grâce aux villes et aux départements. et nous avons la population qui viendra soutenir le coureur parce que, comme je le disais, c'est un sport très populaire et les Yvelinois seront très heureux d'être le réceptacle de ces belles courses. Merci beaucoup, M. Fournier. Sous-titrage Société Radio-Canada